Comment est-ce qu'on entend par le pouvoir d'achat ? Le revenu dont on dispose les ménages. Il dépend alors de deux facteurs essentiels. Le premier, c'est le revenu disponible par les ménages. Et le deuxième, c'est la quantité ou bien le niveau des prix ou le coût de la vie des ménages. Alors, par rapport au premier facteur, le revenu disponible par les ménages, on entend par ça l'ensemble des revenus qui arrivent sur le compte des ménages. C'est les salaires versés, c'est les loyers perçus, c'est les dividendes reçus, et les revenus, on va dire, les revenus sociaux et la quantité d'épargne effectivement appréhendée ou bien aperçue par les ménages et on déduit surtout les impôts versés. Le niveau de la vie, il est donné par l'indice des prix à la consommation. C'est l'ICP, il est publié par le HCP, c'est le haut commissariat au plan. En fait, qu'est-ce qu'on entend par l'ICP ? C'est la variation générale d'un panier moyen qui contient les biens et les services les plus consommés par les ménages entre deux périodes. En fait, cet ICP, il est calculé sur tout le territoire marocain pour tenir compte de l'ensemble des régions. Le pouvoir d'achat, en conséquence, c'est la comparaison entre ces deux facteurs, le revenu disponible et le niveau des prix. Lorsque les revenus augmentent plus que les prix, le pouvoir d'achat augmente bien évidemment. En revanche, lorsque le revenu disponible augmente moins que les prix, le pouvoir d'achat baisse. Alors, cette notion capitale de pouvoir d'achat est difficilement perçue par les ménages. En effet, les ménages, ils ont un sentiment que le pouvoir d'achat qui est publié par le HCP n'est pas en phase avec leur sentiment réel. Pourquoi ? Parce que le panier, ou bien la notion de panier moyen, n'existe pas réellement. Chaque ménage dispose de sa propre structure de panier. Trouvant, ou bien, prenons par exemple un locataire, la part de loyer, elle est importante dans son panier. Prenons par exemple une personne âgée, les dépenses liées à la santé constituent, on va dire, une part importante dans son panier. Du coup, la notion de panier moyen, on va dire, ne correspond pas au panier réel des ménages et la notion de consommateur moyen n'existe pas. En plus, ce pouvoir d'achat ne tient pas compte de certains facteurs essentiels, comme la disparité, ou bien le niveau socio-économique des ménages. En plus, il y a d'autres facteurs qui influencent cet HCP et le pouvoir d'achat, comme par exemple la capacité de remboursement des ménages de leur emprunt. L'emprunt constitue, on va dire, le remboursement de leur emprunt constitue un investissement, alors que le HCP le prend en tant que dépense. Il y a d'autres facteurs, comme le niveau socio-économique, qui n'est pas appréhendé par le pouvoir d'achat. Du coup, cette notion de pouvoir d'achat, issue des domaines statistiques, reste théorique par rapport aux ménages. Alors, cette notion est difficile à appréhender et en même temps, tout l'écosystème économique repose sur ces indices et ces calculs statistiques de pouvoir d'achat, par exemple, pour bâtir, ou bien pour construire les calculs de retraite.